Je m'appelle Nathan Proust, j'ai 19 ans, je suis originaire de New York et moi je fais de l'athlétisme du lancé de Jablot et je suis en deuxième année de licence de sciences de la vie à l'université de Poitiers. Ça fait 13 ans que je fais de l'athlétisme et de lancé de Jablot ça doit faire 9 ou 10 ans. Parce qu'en fait au début on commence un petit peu quand on est jeune à faire toutes les disciplines de l'athlète et au fur et à mesure on se spécialise et puis moi c'est là où j'étais le meilleur au niveau du Jablot et c'est là où je prenais un peu plus de plaisir donc j'ai voulu continuer dans cette discipline. J'ai un grand frère qui faisait de la natation à très bon niveau aussi donc ça m'a un petit peu inspiré de faire aussi du haut niveau dans mon sport. Je voyais que j'en avais les capacités et puis que les portes s'ouvraient donc mes parents me poussaient un petit peu et m'ont emmené vers les possibilités de faire mon sport du haut niveau. C'est vrai qu'on a ce goût du sport et du sport je sais pas si on peut dire bien fait ou aller chercher quelque chose de plus dans le sport. Et après au niveau des objectifs, moi j'aimerais bien passer des capes donc la barre des 70 mètres et pourquoi pas 80 mètres et aussi accrocher une sélection en équipe de France donc pour présenter la France sur une compétition internationale. Donc tous les crefs maintenant dans la gestion du sport de haut niveau en fait sont dimensionnés avec un département de haut niveau et la maison régionale de la performance. Ce sont des agents qui sont issus de l'ANS et qui justement permettent d'optimiser l'accompagnement de ces sportifs de haut niveau dans le suivi socio-professionnel dont Nathan bénéficie également dans l'optimisation de la performance, le suivi médical, paramédical et aussi dans le suivi paralympique. Alors Nathan Proust, il vient au Krebs s'entraîner régulièrement depuis plusieurs années à travers le pôle espoir d'athlétisme, donc c'était surtout le mercredi et depuis deux ans on avait une demande de sa part pour qu'il puisse être interne ici au Krebs donc avoir une chambre à la résidence Paris, nous avons bien sûr dit oui et donc depuis deux ans il vient s'entraîner, il s'entraîne ici sur site avec son entraîneur qui vient sur site l'entraîner, il vit sur le site et là nous avons un sportif qu'on pourrait qualifier d'exemplaire c'est-à-dire qui suit des études, qui arrive à mener ce double projet et ce n'est pas facile parce que les aménagements sont pas toujours évidents pour des sportifs de haut niveau qui performent au plus haut niveau français et donc on a quelqu'un de sérieux qui manage son projet avec les personnes qu'il a choisi autour de lui donc quelqu'un qui sait où il va, comment il va, qui connaît ses points forts, ses points faibles son entraîneur aussi, ils savent exactement sur quoi travailler et c'est ce qu'ils font depuis maintenant plus de deux ans ensemble ARSE ALLE 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 Allez, 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 aller, allez, 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 allez. Allez, passez, Durand, allez, passez. Bonjour. Ton épaule, là. On va la toucher derrière. Ton épaule, t'es capable de la mettre ? Oui, voilà. OK. mais tu peux laisser sur ton plaston d'accord voilà voilà et le but c'est que tu cherches avec le milieu du banc Là on se trouve dans ma chambre du Krebs dans un bâtiment assez récent et très agréable donc on est sur un Krebs qui nous accueille très bien avec des très bonnes conditions que ce soit au niveau du centre médical le self tout est vraiment sur place et mis à disposition pour que qu'on soit dans les meilleures conditions donc c'est aussi un gain de temps parce que les entraînements ça prend du temps et on n'aurait pas je n'aurai pas spécialement le temps de rentrer faire faire les courses faire à manger m'entraîner et travailler ensuite donc donc ouais c'est un réel avantage Je ne regrette pas du tout par rapport au cadre au milieu d'une forêt et puis comme j'aime beaucoup ça ça m'arrive d'aller me balader dans les bois puis c'est hyper calme donc c'est l'avantage ici À Poitiers sur le campus je suis en deuxième année de licence sciences de la vie j'ai choisi cette filière parce que je suis assez sensible à tout ce qui est l'environnement la biologie donc qu'elle soit animale ou végétale j'aime beaucoup être dehors tout le temps je sais pas jardiner bricoler comme ça j'ai une ruche chez moi aussi je fais du miel j'ai des abeilles j'ai des poules enfin tout ça quoi j'ai on va passer la veine et que ça va augmenter un peu chaud pas la veine ça va l'artère regardez est-ce que le sang circule dans mon artère non donc on va comprimer les muscles qui vont comprimer l'artère et qui vont bloquer arrêter la circulation tout ça ça ne dispense pas de faire le dessin d'accord en faisant défiler la coupe ouais vous en avez trouvé c'est bien vous avez les yeux de la foule et plus tard j'aimerais faire des métiers de sur l'environnement ou le végétal donc c'était la filière la plus adaptée et aussi ça me permettait d'allier sport et études tous les jours actuellement donc l'université accompagne à peu près 150 sportifs de haut niveau il y en a à peu près on va dire une petite moitié qui sont sportifs de niveau 1 d'accord ce qu'on appelle nous à l'université niveau 1 qui sont souvent listés sur liste ministérielle dont le projet sportif est vraiment numéro 1 et autour duquel on essaye de justement les aider à avoir un projet universitaire cohérent ce sont les sportifs qui sont en centre de formation dans les clubs professionnels etc pour c'est justement sportif de niveau 1 ils ont une dispense d'assiduité quasi totalité de leurs cours quand on peut leur leur octroyer il participe quand même grandement au rayonnement de l'université déjà il participe par leur rayonnement au niveau national et international mais également par rapport au fait que c'est la contrepartie qu'on leur demande c'est de participer aux compétitions universitaires pour représenter l'université de poitiers c'est une façon très positive c'est de mettre en avant ses étudiants qui sont parfois assez surprenant et et assez incroyable dans leur façon d'organiser leurs études et leurs sports en même temps ils ils sont assujettis à une voilà une un cadre de vie très souvent strict pour pouvoir réussir ces deux projets là et c'est des c'est des personnes qu'on a forcément envie d'accompagner par rapport à ça on attend c'est c'est vraiment quelqu'un qui joue le jeu et qui a compris l'intérêt qu'il y a de se servir aussi de ses compétitions universitaires pour grandir la dernière compétition universitaire auquel il a participé donc il a été champion de front cette année de javelot en un bel exemple il a eu des super résultats il joue le jeu avec nous il nous aide justement sur la communication sur les sportifs de haut niveau il est extrêmement organisé extrêmement précis et évidemment le travail paye aussi bien sur le plan universitaire dans lequel il est il excelle actuellement et le et le plan sportif évidemment donc moi je suis sur le campus à poitiers donc c'est le seul inconvénient que je trouve à être pensionnaire du crêpes parce qu'en fait pour aller à la fac ça fait toujours 20 30 minutes de déplacement en voiture selon le trafic je peux pas inviter du monde au crêpes dans ma chambre pour faire un apéro à manger mais après l'avantagé c'est que j'ai des amis qui sont qui ce qu'ont des appart et qui sont cool donc bon on le fait je le fais chez eux avec eux donc c'est pas ça pose pas trop de problèmes la quantité d'arène hop petite photo j'arrive jamais à faire avec ce truc moi prunus laurier cerise up moi aussi je l'ai ah bah je l'avais déjà pris je me souviens d'un cours où on était sur des ordi donc il y avait un anglais c'était on n'avait pas la vidéo de ton n'est pas la vidéo de toi qui lancé mais on avait les scores donc on actualisé un peu de fait 10 minutes de voir ouais je sais plus quelle compétition c'était c'était en cours ouais je sais plus quand c'était mais on a fait ça n'était plus cas et tout sur les ordis à voir il tire quand il tire quand sur la fac on a des emplois du temps qui sont assez variables donc ça c'est un petit peu des fois compliqué à gérer avec luc du carois qui qui est bénévole qui m'entraîne tous les jours bénévolement parce qu'il est prof de ps dans la vie de tous les jours donc lui finit tous les tous les jours à 17 heures donc il faut toujours qu'on arrive à à se caler ensemble donc c'est vrai que ça m'arrive de finir à 18h15 plus le temps de route pour venir jusqu'aux creps sports donc ça fait des entraînements qui sont assez tard ouais après quand je rentre faut que je me douche je travaille les cours ensuite donc ça fait des belles journées ouais avec luc on se voit tous les jours et il me l'a déjà dit il m'a dit bah la semaine je te vois plus que tes parents finalement il m'a dit donc mais ouais c'est vrai que c'est une relation différente et qui est importante ouais et qui permet de créer d'autres d'autres clients et puis de parler d'autres choses aussi que l'athlète en général l'avantage qu'il est aussi un passé de lanceur de javelot ça fait qu'il a ses expériences et qui peut me les transmettre donc c'est très intéressant ouais pas un pied gauche trop loin c'est pas la peine je te laisse quelques gestes sans élan ouais parce que là je crois que je vais avoir de battre aujourd'hui C'est vraiment une chance pour moi de porter cette flamme à New York ça me lance dans on va dire mon rêve olympique donc là c'est un premier pas on va dire de porter la flamme et j'espère dans quatre ans éventuellement la porter et être sur le stade à Los Angeles pour les jeux de 2028